Et bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec le docteur Godenèche-Arnaud pour une vidéo sur la rupture massive de la coiffe des rotateurs. Alors avant de commencer, je vais te laisser te présenter Arnaud et puis ensuite on va enchaîner directement sur un sujet d'actualité très intéressant. Donc Arnaud Godenèche, merci Nathan d'organiser cette session, c'est vraiment sympa. Là on est au centre Sentie, donc moi je suis un des quatre chirurgiens épaules du centre Sentie. Ce centre a été historiquement fondé par Gilles Valsch et Pierre Chambat, tous les deux ayant arrêté récemment leur activité. Donc on a une vraie collaboration médico-chirurgicale dans le centre, puisque on est des chirurgiens, on travaille avec des médecins rééducateurs, avec les rhumatologues en collaboration avec les kinés et on opère à l'hôpital privé Jean-Bermos. Ok, ok, très intéressant. D'ailleurs c'est un résumé que vous pouvez retrouver aussi sur notre site web. Alors on va commencer, donc on va parler rupture massive de la coiffe des rotateurs. Alors il y a eu quelques divergences dans la définition de ce qu'on considère comme massif dans la rupture. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça et éventuellement aussi, comment un accident assez grave comme ça peut se produire ? Alors tu as raison, historiquement, déjà la coiffe des rotateurs, c'est donc un ensemble de muscles et de tendons qu'il y a autour de la tête de l'humérus et qui permet d'avoir sous le deltoïde les différents mouvements et la force. En gros, tu as le sous-scapulaire en avant qui est un très gros muscle et un très gros tendon, le supraépineux, l'infraépineux et puis le terrestre minor, le petit rond qui est en arrière. Et au milieu passe le bicep, ce qui est un peu la longue portion du bicep. C'est un peu indépendant. On l'intègre dans la coiffe des rotateurs, mais ce n'est pas lui le plus important. Et alors, donc la rupture des tendons, alors souvent les patients nous le demandent, ce n'est pas une rupture entre le muscle et le tendon, c'est le tendon en fait qui s'arrache de son insertion osseuse, en sachant qu'il s'attache autour de la coiffe, autour de la tête humérale, sur ce qu'on appelle les tuberosités, la petite tuberosité, le trochin en avant et le trochitaire ou grosse tuberosité au-dessus et en arrière. Alors, les ruptures de la coiffe, donc les tendons peuvent se rompre de façon chronique ou de façon aiguë sur un accident ou, et ça c'est typiquement le sujet dont on va parler aujourd'hui, il peut y avoir des aggravations traumatiques sur une rupture ancienne. C'est-à-dire que les gens, ils ont une lésion, ils ont un tendon qui est déchiré de façon chronique, ils s'en apercevient plus ou moins, ils avaient eu une ou deux infiltrations dans les années préalables et puis tout d'un coup, ils tombent, ils ont une chute et là, la rupture s'élargit comme un trou dans un vêtement sur lequel tu tires brutalement et qui s'arrache. Alors, les ruptures massives, certains les ont définies sur la taille, 2, 3, 4, 3, 5 centimètres, plus de 5 centimètres, tu vois, c'est la taille du trou entre le tendon et l'insertion sur l'os. D'accord, mais cette taille du coup, c'est sur, ils considèrent déjà plusieurs tendons atteints ? Oui, alors voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois qu'il faut retenir comme définition d'une rupture massive quand il y a au moins deux tendons complets désinsérés, par exemple, le sous-scapulaire complet, le supraépineux, le supra- et l'infraépineux. Et on a rajouté, c'est notamment Christian Gerber, qui était un chirurgien très connu à Zurich, qui a fait un petit peu la synthèse de tout ça à la fin, qui a dit que c'est deux tendons rompus, complets et rétractés. D'accord, ok. Voilà, qui sont en plus rétractés, c'est non seulement rompus, mais rétractés. Donc tu ajoutes la rétraction, ok. Et donc là, et après, alors ce dont on a déjà discuté ensemble, ce qui est très important, c'est d'évaluer la rupture, quel tendon, est-ce qu'il est rétracté ou pas, est-ce que c'est complet ou pas ? Donc dans notre cas, oui, parce qu'on va parler de rupture plutôt massive. Et derrière, ça c'est capital de le comprendre, c'est qu'en fait on parle d'unité tendino-musculaire. C'est-à-dire que le tendon, c'est une chose, mais nous, à l'imaginaire, on va aller apprécier le muscle. Est-ce qu'il est atrophié ou pas ? Et surtout, est-ce qu'il est infiltré de graisse ? Et ça, c'est le plus important. C'était décrit au départ par Goutelier et Bernageau, il y a plus de 30 ans. On va regarder sur le scanner et maintenant sur l'IRM si le muscle est parfait ou s'il y a dedans de la graisse. Et on va regarder s'il n'y a pas de graisse, un petit peu de graisse, beaucoup de graisse, plus de graisse que de muscle, ou carrément il n'y a plus que de la graisse. D'accord. Et donc en fait, plus il y a de graisse, plus le pronostic est sévère. Et moins on va aller réparer le tendon, parce que c'est comme si tu allais mettre des roues neuves sur une voiture qui n'a plus de moteur. D'accord. Jamais on n'a réussi à faire revenir au grade en dessous. Ce n'est pas en réparant et ce n'est pas en faisant travailler un muscle qu'on va enlever la graisse. Quand on a un grade, par exemple, 2 de Goutelier, c'est-à-dire qu'il y a déjà significativement de la graisse, même s'il y a plus de muscles, eh bien tu auras beau réparer, renforcer, tu vas plutôt perdre en qualité musculaire qu'en regagner. Aujourd'hui, on ne sait pas redonner du muscle quand il est infiltré. Et du coup, cette graisse, en fait, elle s'infiltre à la suite d'un traumatisme ? C'est dès que le tendon n'est plus fonctionnel, dès qu'il est rompu. D'accord. Et ça, Gilles Valsch a fait des travaux très importants qu'il a publiés. Selon une gradation dans le temps, on sait que tu vas passer d'un grade 1 à un grade 2, par exemple, en 2 ans, et après, en 3, 4 ans, et quelque chose qui est infiltré de graisse, ce qui correspond assez souvent à la rétraction tendineuse, eh bien c'est irréversible. Donc en fait, l'infiltration, c'est un processus physiologique qui se met en place. En fait, dès que le tendon, il devient plus fonctionnel, le cerveau, il envoie comme un... Alors, ce n'est pas le cerveau, là. Ce n'est pas le cerveau ? Mais c'est, dès que le muscle, le tendon n'est plus fonctionnel et rompu, avec le temps, le muscle va s'infiltrer de graisse, et donc cette qualité va perdre sa fonction de contraction, et ça, c'est quelque chose qui est irréversible et qu'on ne sait pas. Alors peut-être qu'un jour, avec la biologie, on va réussir, avec les cellules souches, avec... Il y a des gens qui ont fait des travaux avec les stéroïdes, les anabolisants, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, on ne sait pas refaire du muscle quand il n'y en a plus. OK. Très intéressant. Et donc, ça a amené un ancien postulat, en fait. C'est que, déjà, on disait que ces lésions, elles étaient irréparables. C'est ça ? À l'époque, on laissait les patients, au final, un peu voués à eux-mêmes. Alors, si tu veux, il y a eu une énorme évolution ces 15, 20 dernières années où on s'est mis à réparer les coiffes par arthroscopie. Avant, il fallait ouvrir. Il y a encore des chirurgiens qui le font. En gros, les résultats sont bons quand on fait comme ça. Mais là, c'était quand même une évolution technique. Aujourd'hui, pratiquement tous les chirurgiens qui font de la réparation de coiffes font ça par arthroscopie. Et ça nous a ouvert des champs de thérapeutiques qui n'existaient pas avant. Donc, il y a encore quelques années, quand on réparait à ciel ouvert, on touchait le deltoïde et on avait peur de déstabiliser ses épaules, si tu veux. Et quand les gens n'allaient pas bien, mais qu'ils avaient des ruptures massives, de les rendre ce qu'on appelle pseudo-paralytiques, qu'ils ne puissent plus lever le bras. Et puis, on connaissait moins bien aussi. L'arthroscopie nous a fait vachement évoluer sur la réparation. On connaissait moins aussi l'infiltration graisseuse. Aujourd'hui, on sait que, même quand c'est des ruptures massives, et d'autant plus que c'est par exemple des ruptures traumatiques ou des aggravations traumatiques d'une lésion ancienne, on a des critères de réparabilité. On se fie beaucoup aux muscles, comme je viens de te le dire. Et par exemple, quelqu'un qui s'est cassé la figure, si on voit qu'il a un muscle qui est atrophique, qui est infiltré de graisse, mais que l'autre tendance s'est rompu récemment, avec encore une bonne qualité musculaire, que maintenant qu'on le fait par arthroscopie, on est beaucoup moins invasif, que c'était une épaule qui était équilibrée et qui va se déséquilibrer, parce qu'avec un susépineux isolé, si tu as des autres bons tendons et muscles, ton épaule peut fonctionner, elle peut être un peu douloureuse, elle aura moins de force, mais elle peut fonctionner. Si tout d'un coup, tu rends tout ton sous-scapulaire ou tout ton infraépineux et que tu n'as pas de petits ronds pour compenser, par exemple, alors là, tu perds de la rotation interne ou de la rotation externe, tu peux perdre de l'élévation. Et là, l'arthroscopie aujourd'hui, les études qu'on a faites, nous montrent qu'on peut aller réparer certains tendons dans des ruptures massives sans forcément tout pouvoir réparer et restabiliser l'épaule. Et c'est typiquement le cas, ce qu'on disait, sur des aggravations traumatiques d'une lésion parfois passée inaperçue ancienne où le patient, on lui dit, on ne va pas vous redonner l'épaule neuve à 100%, on ne va peut-être pas tout réparer, mais on va réparer le ou les tendons qui viennent de se rompre récemment. et le but, c'est de vous remettre l'épaule dans l'état où elle était avant votre chute, votre dernier accident, et de la restabiliser, de la rééquilibrer et d'éviter, pour le coup, l'évolution vers une arthrose ou le fait que vous ne puissiez pas récupérer de la fonction où la seule solution serait, par exemple, la prothèse totale inversée. D'accord. Qui est... Voilà, alors la prothèse totale inversée, c'est une super prothèse qui permet à des gens qui ne relèvent pas le bras, qui n'ont plus de tendons de la coiffe des rotateurs, de retrouver de la fonction, mais si tu leur redonnes des tendons, si tu les remets dans une configuration où les tendons peuvent refonctionner, eh bien, leur épaule peut se rééquilibrer et tu n'auras pas besoin secondairement et tu peux éviter l'évolution vers une arthrose et pas forcément besoin de les réopérer pour leur mettre une prothèse un jour. Oui, c'est ça. Donc, du coup, en fait, la réparation partielle, elle tombe à pic, entre guillemets, parce que sinon, c'était tu étais voué à toi-même après et tu avais l'épaule douloureuse avec des restrictions de mobilité, de l'autre côté, tu avais un acte important qui était la prothèse inversée. Donc, grâce aux résultats que vous avez pu trouver sur les réparations partielles, il s'avère que, du coup, on peut redonner la mobilité et une bonne fonction de l'épaule. Concrètement, du coup, ce qui va être intéressant de savoir, c'est qu'est-ce qu'on fait chirurgicalement, tu vois, quand on va faire une réparation partielle ? Alors, quand on va faire une réparation partielle, tant qu'aujourd'hui, déjà, on a fait tout un bilan préopératoire. Ça, c'est très important. Le patient, il a une épaule qui est souple, même si elle est déficitaire, parce que, justement, il y a une rupture de tendons importante. Il peut avoir perdu, par exemple, toute la rotation externe active, par exemple, parce qu'il s'est rompu l'infraépineux après une rupture ancienne ou pas du supraépineux. Mais nous, on a vu sur l'arthroscanner ou l'IRM qu'il y avait encore une bonne qualité musculaire, qu'il y avait encore un potentiel de guérison, de cicatrisation, au moins d'un des tendons. On va faire une arthroscopie, on va évaluer les lésions par arthroscopie et on va peut-être se rendre compte, ce qu'on savait déjà plus ou moins sur l'IRM ou le scanner, que le supraépineux, par exemple, il est très rétracté et comme une corde ou un élastique que tu prends et qu'il est irréductible, irréparable. Par contre, on va disséquer soit le sous-scapulaire, par exemple, soit l'infraépineux et là, lui, on va voir qu'il est encore réductible, réinsérable. Donc là, on se fiche du supraépineux, on le laisse, on sait que c'était quelque chose d'ancien et on va reprendre le tendon infraépineux, par exemple, ou le sous-scapulaire et le refixer sur son insertion, sur la petite ou grosse tubérosité et se dire qu'on va essayer de remettre le patient dans l'état où il était avant et surtout recréer une bonne balance entre le rotateur interne et en gros le sous-scapulaire et l'infraépineux, le petit rond en arrière. Et à partir de là, tu rééquilibres ton épaule, le deltoïde, lui, fonctionne et tu as une épaule qui retrouve une fonction articulaire. D'accord, OK. Et toi, d'un point de vue chirurgical, tu as des tendons qui sont plus compliqués à réparer que d'autres dans ce cadre-là ? On s'est mis un petit peu plus tard, les chirurgiens de l'épaule se sont mis plus tard à réparer par arthroscopie le sous-scapulaire parce que c'est un abord qui est un petit peu plus compliqué. Il faut aller disséquer parfois sous la coracoïde, sous le tendon conjoint et donc tu te rapproches du plexus brachial, c'est sûrement un peu plus dangereux. Après, l'arthroscopie, quand on maîtrise bien l'outil arthroscopique pour réparer les tendons, nous permet de tout explorer et d'aller aujourd'hui tout réparer en termes de tendons dans l'épaule. Il n'y a plus de limites. C'est-à-dire que moi, ce que je dis souvent aux plus jeunes félos internes, c'est qu'à un moment, on disait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas réparer par arthroscopie. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Quand on ne peut pas réparer, c'est que ce n'est pas réparable. Et ce n'est pas parce que on l'aurait fait assez l'ouvert qu'il aurait été plus réparable. Voir même, on aurait été plus agressif. Donc, il n'y a plus de limites. Il y a des tendons réparables ou pas, mais ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à le faire par arthroscopie qu'on aurait pu le faire mieux. qu'on aurait pu faire avec une autre technique. Voilà, avec une autre technique. Là, il n'y a pas photo. C'est aujourd'hui la meilleure solution. OK. Bon, donc c'est quelque chose de vraiment intéressant. Et à la sortie de cette intervention-là, tu as participé à une étude qui propose les résultats d'un point de vue fonctionnel de l'épaule à moyen terme sur deux ans après opération. Alors, on a fait deux articles en fait, et ça, deux études, et c'est intéressant ça. On a d'abord regardé les résultats des réparations des ruptures massives à deux ans qu'on a publiées et qui donnent des résultats tout à fait satisfaisants. Puis après, on s'est dit, mais est-ce que finalement, ce n'est pas des résultats qui ne sont que temporaires et que l'épaule va se dégrader sur un mode les tendons vont s'abîmer à nouveau, il va y avoir une dégradation arthrosique, si tu veux, cartilagineuse. Peut-être que trois, quatre, cinq ans après, finalement, tous nos potions ne vont peut-être pas bien et que ce qu'on a fait, ça ne servait à rien. Il valait mieux qu'on les laisse tranquilles, qu'on les rééduque et puis qu'on leur mette d'emblée une prothèse au bout de deux ans si nécessaire. Prothèse inversée. Et donc, on les a tous revus cinq ans après, à sept ans de recul. Et là, on s'est aperçus, ce qui était très intéressant, c'est que les gens avaient bien sûr, c'est des gens qui sont souvent déjà un petit peu âgés, donc ils ont pris cinq ans de plus, donc ils ont un peu moins de force, mais par leur âge surtout, mais tous les résultats, tous les autres paramètres sont restés stables. D'accord. Alors, on a un ou deux patients qu'on avait repris, je crois, dans la série, mais globalement, les gens n'ont pas évolué vers de l'arthrose. Le ressenti subjectif, ce qu'on appelle le SSV, on leur demande le pourcentage de satisfaction de leur épaule par rapport à une épaule normale. On dit, votre épaule, elle fait combien de pourcents ? Moi, je la considère à 90 %. Eh bien, le résultat était plutôt mieux cinq ans après que sur la première étude. Les douleurs, pareil. Et donc, on s'est dit, c'est intéressant parce que non seulement ça vaut le coup de les opérer, mais ça vaut le coup de les opérer pour les stabiliser dans le temps. OK. Ah oui, là, c'est une manière objective. Et ça, vous avez utilisé aussi le score de constant pour évaluer ? Oui, on a utilisé les mesures d'amplitude active, passive, le score de constant, le ressenti dans le subjectif, le SSV. Et on a fait des radios à tous les patients pour voir s'ils évoluaient vers un mode arthrosique ou pas. D'accord. en fait, on s'est aperçu que sur la moyenne de nos patients, les gens étaient parfaitement stables. OK. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça permet de sauver pas mal d'épaules. Ah oui, et ça permet effectivement, alors ça demande toute une organisation parce que c'est des, surtout sur des patients qui ont des aggravations traumatiques, il faut qu'ils soient bien pris en charge dès le départ et qu'ils gardent une épaule souple parce que nous, vraiment, c'est vraiment capital de les opérer quand ils sont souples, donc pas les immobiliser trop longtemps après leur traumatisme pour pas qu'ils s'enrédissent. C'est les voir suffisamment rapidement pour avoir un bilan d'imagerie, pour faire l'évaluation de cette aggravation et pouvoir leur proposer un geste chirurgical tant que c'est encore possible. Par exemple, tu vois, une rupture traumatique, a fortiori, s'ils avaient déjà une rupture, par exemple, du supraépineux complète, rétractée du sous-scapulaire, je pense qu'on peut dire que dans les trois mois qui suivent le traumatisme, tu peux la réparer. Mais à partir de 4, 5, 6 mois, il y a des réparations qui deviennent acrobatiques, voire impossibles. Oui, ça devient tout de suite plus compliqué. Mais aujourd'hui, oui, tout à fait, c'est intéressant. Donc ça, c'est très intéressant d'un point de vue chirurgical. Et maintenant, si, donc moi je suis kiné, comme beaucoup de monde qui nous regarde actuellement, quels sont les conseils, tu vois, que tu pourrais donner à un kinésithérapeute qui reçoit de la part d'un chirurgien un patient qui a eu une réparation partielle d'une rupture massive ? Alors déjà, chose importante, c'est qu'on a besoin de vous en pré-opératoire. Et ça, c'est hyper important. Si moi, je vois quelqu'un que je dois opérer pour une rupture massive, même pour une réparation partielle, s'il est raide en passif, je vais différer au maximum la chirurgie. Alors, il va falloir trouver un compromis entre lui permettre de s'assouplir et de retrouver une bonne mobilité articulaire et ne pas laisser passer le moment où on ne pourra plus réparer les tendons. Mais là, on a besoin d'une rééducation préopératoire pour que les patients soient parfaitement sous. Et nous, c'est vrai qu'on utilise beaucoup un protocole d'auto-rééducation. On utilise la balnéothérapie. Et vous, vous avez un vrai rôle de mise en place de toute cette rééducation pour permettre aux patients de récupérer. Mais avant la chirurgie, mais ce n'est pas d'instrumentaliser la rééducation. Ce n'est pas de renforcer l'épaule. Ça, ça ne sert à rien à fortiori avant la chirurgie. Ce qu'il faut, c'est vraiment que l'épaule soit le plus sous possible avant la réparation. Après la réparation, on n'est pas tous d'accord. Il y a des équipes chirurgicales qui préfèrent différer la rééducation et laisser le patient, quitte à ce qu'il s'enrédisse un petit peu, cicatriser sur ces grosses ruptures. Nous, ici, à Senti, on fait partie de ceux qui pensons qu'il faut rééduquer tout de suite les épaules, les protéger. On leur met des attelles d'abduction ou de rotation neutre pendant 45 jours. Mais on commence un protocole de récupération des amplitudes articulaires tout de suite. Et les dernières études, dont le symposium de la soft code sur les révisions de coiffes, c'est un sujet un petit peu différent d'aujourd'hui qu'on a fait il y a 15 jours, montrent que statistiquement, ceux qui avaient été rééduqués tout de suite allaient mieux en moyen et long terme. Donc nous, on les rééduque tout de suite tout en les protégeant. Par contre, il faut savoir que pendant la première période, période, là, c'est incompressible de 45 jours. Et il y a un processus de cicatrisation qui se met en place et que le tendon de la coiffe va mettre jusqu'à 6 mois pour cicatriser. Donc ça, ça veut dire que c'est quelque chose de très important. On récupère les amplitudes articulaires. On ne fait pas de travail avec des outils type bâton, élastique, renforcement, parce que c'est un vrai risque sur un tendon qui est en train de cicatriser. Si tu vas tirer sur un tendon qui est en train de cicatriser, et on en parlait l'autre fois ensemble, c'est comme si ça ne viendrait à personne l'idée, quand il s'est coupé et qu'on lui a remis des points sur la peau, d'aller tirer sur la peau en essayant d'écarter les points pendant la phase de cicatrisation. Donc ça, c'est la même chose. Donc ça, c'est très important. C'est laisser le tendon cicatriser tout en récupérant une bonne souplesse articulaire. Et après, on remet en marche tous ces muscles et ses tendons physiologiquement. Et jusqu'à six mois, c'est clair qu'il ne faut pas envisager de renforcement musculaire sur une coiffe, à fortiori sur des grosses ruptures parce qu'on va entraîner des douleurs, on risque d'entraîner des raideurs. Et il y a quelque chose qui est très important parce qu'en cabinet, on ne s'en aperçoit pas toujours et le patient ne s'en rend pas forcément compte, c'est qu'une épaule sur laquelle on force trop ou trop vite, elle n'est pas forcément douloureuse au moment où on force. On dit qu'on paye le soir ou la nuit ce qu'on a fait dans la journée et les efforts qu'on a faits. Donc sur le moment, on peut se dire que ce qu'on fait, c'est bien parce que le patient, il ne se plaint pas forcément de douleur. Mais il va peut-être avoir du mal à dormir ou il aura plus mal le lendemain. On est assez attentif quand on envoie les patients, on leur pose la question. D'accord. Donc ça, c'est un point. Et après, il va y avoir toute la phase de reprise d'activité professionnelle, sportive, où là, on va avoir besoin de retravailler les fixateurs de la scapulaire, des choses comme ça. Et donc, si je résume, en fait, vraiment, tu places au cœur la guérison biologique déjà, à la suite de l'opération. et c'est une lutte contre cette raideur qui peut arriver. Exactement. Et le renforcement, on laisse de côté. Exactement. Ça, c'est quelque chose qu'on fera une fois que ça sera guéri. Exactement. Il n'y a pas de... De toute façon, sur des grosses opérations comme ça, tu n'es pas dans la nécessité tout de suite de reprendre. Surtout que c'est ce qu'on disait, ce n'est pas quelque chose qui arrive très fréquemment dans le sport de haut niveau. Oui. C'est plutôt sur des personnes d'âge mûr, du coup, qui vont avoir d'abord des tendinopathies chroniques qui vont ensuite par l'aggravation en prévenir quelques problèmes. Et pour les rares personnes jeunes et sportives qui ont des grosses ruptures de coiffe, parce que ça peut arriver sur des traumatismes violents ou des luxations de l'épaule, où ils se font des luxations et ils s'arrachent tous les tendons de la coiffe sur des traumatismes à haute énergie. Là, il va falloir vraiment lutter pour que le sportif ne reprenne pas trop vite. Parce qu'on peut, là, pour le coup, avoir un effet délétère et les mettre dans un schéma de raideur, douleur, et vaut mieux. Alors après, que tu les fasses travailler le rest, que tu fasses travailler le foncier, que tu les laisses dès que tu peux dans un schéma de reprise sportive, mais pas de renforcement sur des tendons et des muscles qui sont en train de guérir. Eh bien, écoute, je pense que le message est clair, que le message est passé. Donc, merci pour ces informations très pertinentes. Ça fait suite à la collaboration qu'on avait fait la dernière fois. Oui, c'était bien sympa. Donc, écoute, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo et on reviendra prochainement pour un nouveau sujet. Bah, écoute, merci beaucoup, Nathan. Et puis, effectivement, il faut qu'on continue cette belle collaboration. Allez, super. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501